L'évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit Jésus lui répondit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes Amen, Amen, je vous le dis Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais Il en fera de même de plus grandes Parce que je pars vers le Père Et que tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai Afin que le Père soit glorifié dans le Fils Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai Bonjour à tous et merci Maxime pour ta lecture Dans l'Évangile de Saint Jean, ce chapitre 14 appartient aux derniers enseignements de Jésus à ses disciples et là, il s'agit du premier discours d'adieu Comme souvent dans Saint Jean, il pourrait paraître assez théorique ou philosophique En fait, c'est tout simple Et pour introduire notre méditation qui pourrait aller bien au-delà de cette vidéo je retiens deux points D'abord, les verbes et j'en note trois qui reviennent de nombreuses fois dans ce passage connaître, voir et croire Les trois disent la proximité On ne connaît bien que ce que l'on approche Connaître, c'est naître avec On ne voit bien que ce qui est suffisamment proche mais pas trop pour éviter le flou c'est-à-dire un peu de recul pour mieux appréhender Enfin, croire suppose la proximité dans la confiance Celle donnée par celui qui désire être cru Autant que celle accordée par celui qui accepte de croire Ensuite, ces trois verbes se mêlent entre eux Connaître pour voir Voir pour croire Croire pour connaître Croire pour voir On peut tourner dans tous les sens et en parler pendant des heures Jusqu'à finalement se taire Et dans le silence du cœur Découvrir cette formidable intimité avec le Seigneur si proche Mais ces trois verbes ne nous font pas tourner en rond Ce que désire Jésus C'est que nous voyons et connaissions Et finalement, nous montrer le Père Pour autant, je comprends Philippe qui, tout au long de l'Évangile Nous ressemble en ce qu'il cherche du concret Du tangible Qu'est-ce que voir le Père ? Sans la médiation de Jésus, cela est impossible C'est lui qui, tout au long de sa vie Et tout au long de la nôtre Nous le montre Et nous prépare à le voir Pour le jour de notre passage Celui où nous verrons le Père face à face Deuxième point dans ce passage d'Évangile Les paroles et les œuvres Jésus parle de manière nouvelle Et avec autorité C'est que ses paroles et ses actes Sont parfaitement unis Chaque fois que revient ce thème Je pense à la création Avec ces trois temps Dieu dit Cela se fait Et c'est beau Jésus parle Jésus agit C'est beau Et cela suscite l'adhésion Bien sûr, il y a des doutes Bien sûr, il y a des choses laides Dans tout ce qui nous entoure Mais Jésus nous rappelle La beauté de la création Et la merveille plus grande encore De notre salut Par le don de sa vie Cela nous pousse au discernement Changer nos regards Pour voir Et mettre en lumière ce qui est beau L'œuvre discrète Mais efficace Que Dieu accomplit Tout autour de nous C'est la foi en acte Et d'ailleurs Renforcée par une formidable promesse Celui qui croit en moi Fera les œuvres que je fais Il en fera même de plus grandes Pour nous c'est impossible Mais à Dieu Rien n'est impossible Par la foi Dieu nous associe A son œuvre merveilleuse Alors confiance Je suis dans le Père Et le Père est en moi Si vous ne me croyez pas Croyez du moins À cause des œuvres elles-mêmes Ainsi ma question est Devons-nous croire en l'homme Ou plutôt Au niveau des œuvres Qu'il a réalisées Merci Maxime Pour ta question J'ai envie de dire Les deux Les œuvres que Jésus a réalisées Ne sont pas des miracles Pour nous en mettre plein la vue À la manière des héros du cinéma Mais pour susciter notre foi D'ailleurs Les grands signes Que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean Nous invitent À chercher au-delà du merveilleux Quelques exemples Au mariage à Cana L'eau changée en vin Nous fait voir en Jésus Celui qui vient épouser notre condition humaine Pour nous conduire vers le Père La rencontre avec la Samaritaine Nous montre que le Messie se révèle à nous Pour aiguiser Et finalement combler Toutes nos soifs spirituelles La guérison de l'aveugle-né Ne vise-t-elle pas À comprendre que Le péché N'est jamais une fatalité Enfin Le réveil de Lazare Une invitation à croire En la résurrection Tout ce que je dis sur ces signes Est bien trop bref Il faudrait prolonger Mais en tout cas Sans l'humanité de Jésus Il nous serait impossible De le voir De le croire Et c'est bien ce que Jésus nous montre Bonne journée à tous Et à demain Nous nous retrouvons à 10h15 Pour le journal Coffin Info Et 10h30 pour la messe en direct De Sainte-Bisna Sous-titres par Jésus-Christ